Il est 13h, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022, les Black Stars du Ghana se sont inclinés hier, trois buts à deux faces au Portugal. Une déception pour les fans qui avaient pourtant parié sur leur victoire à suivre l'ambiance dans les fanzones. Deuxième jour des travaux du Forum Éducation, Compétences et Métiers. Les participants se sont apesantis sur les compétences professionnelles des apprenants au cours de leur cursus universitaire. Et puis le préfet de la Donga est au contact des réalités des communes sous sa tutelle. Après Basila, il était avec sa délégation à Ouaké pour le compte de sa tournée statutaire. Bienvenue dans ce 13h, nous sommes ensemble pour 15 minutes de journal. Pour mieux asseoir sa politique numérique et réduire la vulnérabilité des décideurs et aux responsables de l'État, le ministère du Numérique et de la Digitalisation a organisé une séance de sensibilisation. Les travaux sont conduits par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Le point avec William Adjoki et Louis Koudobo. Sa politique numérique est une ambition à nul autre pareil. D'importantes infrastructures de dernière génération pour faire du Bénin la plateforme numérique de toute la sous-région ouest africaine. Une noble volonté de transformation numérique qui n'est pas sans conséquence sur certains maignons-clés de son développement. Et pour réduire cette vulnérabilité, le ministère du Numérique et de la Digitalisation organise cette sensibilisation à l'endroit des décideurs et aux responsables des structures prioritaires de l'État. La question de la cybersécurité est une question centrale. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Bénin a adopté la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Et nous, à la CINE, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, nous sommes en charge justement de la déclinaison de cette politique de sécurité. Et l'un des volets essentiels est évidemment le volet, bien sûr, du développement des compétences numériques, mais également de la vulgarisation de cette politique, de sa dissémination, et de nous assurer que la question liée à l'appropriation et à l'adoption de toute cette politique-là est au cœur de toutes nos actions. L'Agence des systèmes d'information et du numérique décline ainsi le rôle des décideurs et aux responsables pour l'adoption de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État en matière de sécurité numérique. En fait, le panorama des menaces, un peu, comme la menace du moment qui est les ransomware, qui peuvent paralyser une administration, qui peuvent paralyser une entité. Nous avons aussi parlé de comment protéger eux-mêmes leur propre vie numérique en respectant des règles d'hygiène numérique. Et ensuite, nous avons parlé de quelques principes clés au niveau de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, comme la nomination des responsables de la sécurité des systèmes d'information, les audits, la séparation des e-mails privés et des e-mails professionnels, à faire attention aux équipements privés dans le professionnel. Il est important qu'on puisse ensemble partager un certain nombre d'informations, un certain nombre d'attitudes dans cette marche vers notre transformation numérique, tout en portant la sécurité comme un élément vraiment clé de cette transformation numérique. Le Bénin, dans sa marche vers un cyberespace sécurisé, met les Gadefours pour une meilleure déclinaison de sa stratégie nationale de sécurité numérique. Une action environnementale, un ticket pour le festival We Love EIA. C'est le concept qui soutient l'opération Ville Propre, une initiative qui a mobilisé plusieurs jeunes pour une campagne de salubrité organisée en prélude au festival Fulgencia Moutonji et Donatien Falola. Sacs poubelles et sachets plastiques en main, les tenues, apprêtés pour la circonstance, ces jeunes décisent de rendre propre leur cadre de vie. L'objectif derrière l'opération Ville Propre est de nettoyer les villes, de sensibiliser les personnes à la protection de l'environnement. Et c'est aussi une action sociale liée au festival We Love EIA qui va se dérouler en décembre. Et c'est vraiment une action pour sensibiliser la jeunesse véninoise au respect de son environnement et de la ville. Responsabiliser la jeunesse pour la sauvegarde de l'environnement. On a sensibilisé la population concernant les dangers qu'ils encourt sur la mauvaise gestion des déchets. Les sachets plastiques aussi. Alors moi je pense que c'est une très belle initiative qui va beaucoup inciter la jeunesse à prendre également des engagements pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Mais également profiter de l'occasion pour s'amuser et s'éclater en jeu. Je suis venue d'abord pour gagner le ticket d'EIA pour le conseil à VEIA justement. Mais aussi pour nous, pour participer à Enfoc, le quartier et la ville. Il y a de l'engouement, il y a de bonne ambiance et on essaie de parler aussi aux gens dans le quartier. Donc c'est vraiment un bon moment pour moi et je suis vraiment très content et très fier de ce qu'on a réussi à faire à notre petit niveau. Nous avons eu une mobilisation de plus de 130 personnes. Nous avons eu plus de 20 000 déchets plastiques qui sont ramassés. Et voilà, dans une très belle ambiance. A la fin de cette séance de salubrité, les jeunes ont reçu leur ticket d'entrée au concert. We Love EIA prévu pour le 10 décembre 2022. Le préfet de la Donga continue son périple dans les communes sous sa tutelle. Avec sa délégation, il était dans la commune de Ouaké pour échanger avec les populations sur les questions au cœur du développement de cette localité. Les détails avec Ossé Nia Déléqué et Wenceslas Awaïmo. La tournée statutaire du préfet de la Donga se poursuit. Nous sommes ici à Ouaké, la commune qui accueille la troisième journée de cette visite du préfet dans les communes de son département. Cette tournée va permettre à l'autorité préfetorale de prendre connaissance des problèmes de développement que vivent les populations de la commune de Ouaké. Cette tournée vous permettra de toucher du doigt les réalités du terrain pour mieux les apprécier. Nous espérons toujours la réalisation du vaste projet d'approvisionnement en eau. Au cours de cette séance de change, le premier agent au maire de la commune a aussi passé en revue les réalisations du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité. Je voudrais une fois encore féliciter nos parents qui ont pu prendre une part active cette année encore à cette séance qui nous permet de faire des échanges interactifs entre vous et nous et ce que nous pouvons apporter comme solution sur place. Nous les apportons et les conduire à observer désormais. Ceux qui n'ont pas compris ce qu'on a dit, de bouche à oreille, il faut l'interpréter et que vraiment on constate un changement notable dans nos comportements, notamment vis-à-vis des pactes à carité et des autres espèces abouressantes protégées. L'autorité préfecturale a exhorté les conseillers communaux à mieux s'appliquer dans la gouvernance locale pour encourager le gouvernement à soutenir davantage le développement à la base. Rendez-vous dans la commune de Djougou pour la suite et faire de cette tournée. L'Institut national de recherche agricole du Bénin a abrité la première édition des Journées nationales du poisson d'élevage. À ce rendez-vous, les réflexions sont axées sur les politiques à mettre en œuvre pour un véritable envol de la filière et des acteurs. Le point avec Charlène Devon. Célébration des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. Une première. Elle se déroule du 24 au 26 novembre 2022. L'interprofession poisson d'élevage au Bénin, hyperbe, réunit les acteurs des différents maillons de la filière autour du thème le développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière. Le but de ces assises est de contribuer à l'augmentation de la part de marchés existants ou potentiels des acteurs de la filière aquaculture grâce à l'exposition des produits à l'organisation des conférences grandes publiques, des échanges B2B, des rencontres d'affaires sur la promotion de la filière pisciculture. Pour l'IPEB, le niveau de production halieutique est faible. Il s'avère nécessaire de renverser cette tendance. Elle se fixe des objectifs pour la promotion de l'aquaculture en lien avec le programme d'action du gouvernement. Alors, dans ces conditions, un des grands défis pour votre interprofession, c'est la question de la synergie des actions avec l'acteur public afin de rendre la filière plus compétitive, d'améliorer les lignes d'affaires entre les acteurs des différents maillons de la filière et de mettre en place les stratégies de conquête permanente de nouveaux marchés. Ces trois actions ne peuvent se réaliser que sur la base d'une bonne stratégie de partage d'expérience, d'information et de communication entre les différentes parties prenantes sur les produits et les prestations de services diverses. Cette première édition se déroule en deux étapes. Celle de Boykong se tient du premier au 3 décembre 2022. À Calavie, les acteurs de l'éducation réfléchissent aux compétences professionnelles des apprenants au cours de leur cursus universitaire. C'est à travers le forum éducation, compétences et métiers. Le point des travaux de la deuxième journée avec Gilles Dansou et Petroni Le Coussou. Le forum éducation, compétences, métiers se poursuit à l'université d'Aboumé-Calavie. Le thème qui retient les attentions à cette deuxième journée aborde les compétences professionnelles chez les apprenants au cours de leur cursus professionnel. Une présentation riche en enseignement. Le parcours après le cursus professionnel reste un tournant décisif. Lorsqu'on parle de compétence, c'est agir, c'est l'action. Et quand on parle d'action, ce n'est pas une action de répétition. Parce qu'il doit mobiliser un certain nombre de ressources, interne à lui et externe à lui, pour pouvoir résoudre un problème. Donc l'apprenant que vous formez de cette manière-là, vous êtes sûr que dans la vie active, il va pouvoir se défendre. Les pays francophones n'ont pas encore bien saisi cette approche-là. Et quand on parle d'appropriate compétence, nous allons seulement au niveau des primaires et secondaires, sans voir son importance au niveau universitaire. Il s'agit aussi d'identifier les compétences professionnelles, tant recherchées par les employeurs, et aussi d'établir les mécanismes de développement au cours de leur cursus. On forme pour répondre à des besoins. Donc le préalable, c'est d'abord de chercher à identifier ces besoins du marché. De quoi le marché a besoin, en ce moment précis. Lorsque nous arrivons à identifier les besoins du marché, alors la formation doit pouvoir être en adéquation avec les besoins de ce marché-là. Et là, vous êtes sûr que les apprenants que vous allez former vont pouvoir répondre aux besoins du marché. Une visite d'estande a mis un terme aux activités. Une nouvelle place vient d'être inscrite dans le circuit touristique de la ville de Ouida. Il s'agit de la place Elou comme pour rendre hommage au Pagne Indigo. C'est une initiative de Nadia Andale, promotrice de Indigo à Ouida. Yasmine Damata. Autrefois à Karofuki Odomen, aujourd'hui ce site porte fièrement son nom, place Elou, pour signifier l'Indigo, en mémoire de toutes ces femmes à Niambosu, de Ouida qui travaillent l'Indigo. Sur la place, on a deux pieds, deux arbres. Le premier qui est sur la gauche, c'est un cotonnier avec les fleurs de coton toutes blanches. À droite, nous avons l'Indigotier que nous appelons Elou. La teinture est faite avec sept feuilles. Et vous voyez les femmes, et elles ont le bras démesurément long. C'est pour montrer que le travail de l'Indigo, et sur le haut de la place, on voit bien un tissu Indigo qu'elles essayent de toucher, que ce n'est pas un travail qui est à portée de main. Sous ce pagne, on a un faisceau lumineux qui montre que ces femmes ont été révélées grâce à ce tissu-là. En tant qu'urbaniste, la marraine salue cette initiative qui, pour elle, apportera en plus au développement de cette ville. Des propos soutenus par la première autorité de la ville de Ouida. Je prends l'engagement, ici et maintenant, de façon assez solennelle, que dans le programme touristique de la ville de Ouida, il sera créé un circuit touristique lié à Elou, ou communément appelé l'Indigo, qui va valoriser ce patrimoine que la famille Aniambosou nous a transmis, et également valoriser la famille Aniambosou, mais également notre soeur Nadia Dali. Rappelons que cette inauguration fait suite au symposium de l'Indigo, qui se déroule du 23 au 26 novembre à Cotonou et à Ouida. On en vient maintenant à l'actualité de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les Black Stars du Ghana ont perdu trois bus à deux faces au Portugal. Pourtant, depuis les fanzones à Cotonou, certains supporters ont tout misé sur la victoire du Ghana. Koudouz Abdelhaï a suivi le match avec eux. Regardez. Poussé par ses fans loin du Qatar, dans cette cafette à Cotonou, les Black Stars réduisent la marque. A deux minutes du temps additionnel, ses supporters de l'équipe du Ghana croient toujours, mais c'est sans compter avec la ténacité du Portugal de Cristiano Ronaldo. Malgré la défaite des Ghanéens au thème de cette confrontation, les fans, eux, restent mobilisés derrière cette équipe. Pour moi, c'est que le Ghana va maquer. Oui, mais ça n'a pas été le cas. C'est le changement qui nous a tués en fin de compte. Le changement à la deuxième mi-temps, c'est que la 64e minute, c'est ça qui nous a tués en fin de compte. Donc, je pense qu'au deuxième match, le coach devait revoir les changements à faire. Les changements à faire. C'est le changement qui nous a tués. Malgré la défaite, on est content quand même. parce qu'on dit que dans un match, il y a toujours une victoire, une perte. On a toujours quand même l'espoir. L'espoir de ces fans est de voir le Ghana s'offrir la Corée lors de sa prochaine sortie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le cancer du col de l'utérus tue plus que tous les cancers gynécologiques et de nombreuses femmes en meurent. Au Bénin,